Dans la première partie la semaine dernière nous avons parlé des trois premières années de Cristiano à Manchester United, de ses débuts contre Bolton en 2003 au match contre Arsenal en 2005, en finissant par évoquer sa performance lors de la coupe du monde 2006. Le portugais a pris du galon en Angleterre mais il lui manque toujours une saison charnière, une prise de pouvoir clair dans le jeu de son équipe et dans les classements statistiques de la première ligue. Tout le monde sait depuis le début que Cristiano a tout l'avenir devant lui, mais le monde attend toujours l'année de son explosion. Cette deuxième vidéo sur Cristiano est en partenariat avec l'application Tennis Clash. Ronaldo a toujours été comparé au style de Rafael Nadal donc si vous aussi vous voulez avoir le niveau de l'espagnol, n'hésitez pas à essayer l'application. Tennis Clash c'est un jeu de tennis PVP gratuit disponible sur iOS et Android avec des graphismes super cool et une expérience de jeu, plébiscité par plus d'un million d'utilisateurs actifs aujourd'hui sur l'application. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne en découvrant le jeu mobile, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, vous aurez en plus un petit cadeau de bienvenue. Grâce à ce lien vous allez commencer avec 200 gemmes et 500 pièces d'or pour acheter vos premiers équipements. Dans le jeu vous commencez avec un personnage, un joueur que vous allez faire monter en caractéristiques, le revers, l'endurance, le service etc. à la suite des matchs que vous allez jouer et que forcément vous allez gagner. Vous ouvrez des sacs remportés après chacune de vos victoires pour multiplier les cartes et améliorer vos caractéristiques. On va se faire 2-3 petits points pour vous montrer tout ça. Voilà donc là on voit nos caractéristiques en endurance, en service, en coup droit etc. Et on va aller se faire un petit match. Là on voit les caractéristiques de l'adversaire, on voit qu'il a un gros service mais pas forcément une bonne note en coup droit et en revers, donc c'est là qu'on va aller appuyer. Donc service pour nous, on va jouer sur le T, ok, il renvoie plutôt pas mal, on joue sur son coup droit qui est pas forcément super, il envoie une balle courte, on attaque, et voilà, point, on joue le long de la ligne, point pour nous, un superbe coup droit. Donc là c'est à lui de servir, il s'écarte, il va sûrement jouer à l'extérieur, il joue sur l'extérieur, on renvoie sur son revers, il se décale coup droit, faute, on marque le point. Donc là ça va nous servir, on va se décaler un petit peu, on joue vers l'extérieur, ok, on sort du terrain un petit peu, on a l'espace, on attaque coup droit, point pour nous, un superbe coup droit, donc là on a gagné le point. Donc voilà, vous avez compris un petit peu à quoi ressemble le jeu, n'hésitez pas à aller le télécharger dans la description, le jeu est vraiment très cool, donc ça vaut le coup d'essayer. Ça c'est moi qui joue avant au tennis, ça c'est moi sur Tennis Clash, je crois qu'il se retrouve dès maintenant pour le deuxième épisode. Cristiano est revenu de la coupe du monde en Allemagne, dans le costume de celui que tous les anglais détestent, partout où il passe, sur chaque prise de balle, le portugais se fait huer et insulter, le public a toujours ce clin d'oeil en travers de la gorge. Je vous mets un petit exemple avec ce match contre Charlton, pour la deuxième journée du championnat, le vacarme sur chacune de ses prises de balles. En ce qui concerne l'équipe, à noter le départ au Real de Ruth Van Distelruy, qui avait du mal avec le style de jeu de Ronaldo, le numéro 10 étant plus habitué à recevoir les centres millimétrés de David Beckham lors de ses deux premières années à Manchester. Le système mis en place voit donc Cristiano continuer sur son côté droit, avec Ryan Giggs de l'autre côté et Wayne Rooney et Luisa à devant. La machine mancunienne tourne à plein régime, avec 14 victoires sur les 17 premières rencontres. Cristiano paraît dès les premiers matchs beaucoup plus tranchant, plus costaud, plus précis dans les centres et dans ses prises de décisions. La coupe du monde lui a fait le plus grand bien et Cristiano s'en rend bien compte. Mais le plus important dans tout ça, c'est que Ronaldo lâche enfin sa balle après avoir dribbler un ou plusieurs défenseurs. Il crée de l'espace grâce à ses courses et à ses slaloms et en fait profiter toute son équipe en écartant sur le côté. De ce côté là, le joueur a tellement progressé, ses courses vers l'avant, ses accélérations sont d'une extrême violence, le portugais s'est clairement renforcé physiquement et marche sur l'eau pendant toute la saison. Le sponsor maillot a changé, désormais le portugais assure, sauf évidemment si vous chopez un torticolis. Cristiano ne fait plus le même sport que les autres et pour la première fois, on ressent vraiment cette impression de domination, d'un joueur plus intelligent, plus juste, qui pèse réellement sur son équipe. Aussi bien en sélection qu'à Manchester, aussi bien sur le côté droit que sur le côté gauche. Ronaldo ne rend pas le football facile mais dégage ce sentiment de puissance dans à peu près tout ce qu'il fait. Le seul moyen de l'arrêter étant de caler une bonne petite semelle. Et d'un point de vue plus pragmatique, Cristiano a aussi passé un cap. Avec plus de buts, plus de passes, le joueur est devenu la pièce maîtresse de l'équipe de Sir Alex avec notamment un mois de décembre 2006 absolument monstrueux. Les critiques après la coupe du monde, les siffler lors de chaque rencontre à l'extérieur, Cristiano s'est nourri de tout cela pour devenir un monstre. Le produit fini que tout le monde attendait depuis son premier match en Angleterre. Le numéro 7 termine meilleur buteur et meilleur passeur de Manchester, meilleur joueur et meilleur jeune de première ligue. Il remporte également le titre de meilleur joueur du mois de novembre et de décembre et devient seulement le troisième joueur de l'histoire à réussir à remporter ce trophée sur deux mois consécutifs. Le club remporte le championnat et méfant en règne éphémère des blues de Jose Mourinho. Plus d'efficacité et de responsabilité, plus d'impact, la recette a pas vraiment changé, mais le résultat est complètement différent, avec en plus cette petite touche d'arrogance. Cette mutation du portugais, on la voit aussi dans la plus grande compétition européenne. Lors de la campagne de Ligue des champions 2007, Ronaldo marque un doublé contre la Roma en quart et inscrit un but en demi contre la C Milan lors du match allé à Old Trafford. Bon par contre les Red Devils se font laver par le futur ballon d'or et Milan ira chercher sa sixième coupe aux grandes oreilles. On retiendra aussi la finale de FA Cup perdu 1-0 contre Chelsea et la hache de guerre avec Wayne Rooney définitivement enterré. L'une des clés de cette première très grande saison de Cristiano est l'arrivée dans le staff de René Molenstein en janvier 2007, en tant qu'entraîneur du développement des compétences techniques. Le néerlandais va montrer à Cristiano une compilation des buts des plus grands buteurs de l'histoire du club en s'appuyant sur une théorie. Une grande majorité de ses buts sont marqués dans la surface. Ronaldo apprend les différentes zones où se placer sur un centre, comment réagir à différentes situations dans la surface et surtout, à capitaliser sur ce genre de situation en mettant un but de renard des surfaces plutôt qu'en voulant aller marquer tout seul après un slalom de 40 mètres. Un but quelle que soit sa beauté reste un but et Cristiano doit bien avoir ça en tête. D'ailleurs, l'entraîneur néerlandais va faire ses preuves puisqu'il va rapidement devenir l'adjoint de Sir Alex Ferguson. Si les supporters de United avaient peur de voir la génération des Keane, des Neville, des Ole Gunner-Sulcher arriver bientôt à sa fin, les voilà rassurés. Cristiano a pris la relève et ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, le début de la saison 2008 est un peu plus compliqué. Lors de la deuxième journée contre Portsmouth, Cristiano craque et met un coup de boule au joueur adverse qui a bien joué le coup. Résultat, trois matchs de suspension et un petit coup d'arrêt. Un mal pour un bien finalement puisque ça lui apprendra pour la suite à mieux contrôler ses nerfs. Dès son retour sur le terrain et dans le 11 titulaire, les promesses de la saison passée vont se confirmer et Cristiano va de nouveau éblouir le championnat. Avec les arrivées de Nani, Carlos Tevez à Reeves ou encore le Brésilien Anderson, Sir Alex a plusieurs solutions possibles pour faire son équipe et utiliser au mieux le portugais. Parfois on est lié gauche dans un 4-3-3 hybride, en milieu droit dans un 4-4-2 à plat ou même en numéro 9 dans un 4-4-1 plus défensif. Ronaldo a plusieurs casquettes et s'adapte en fonction du système mis en place et l'utilisation de Wayne Rooney à côté de lui. L'anglais étant lui aussi tellement polyvalente qu'il pouvait jouer un peu partout. On remarquera également l'association Ferdinand Village derrière, une autre clé du succès de l'équipe depuis la saison précédente et une grosse densité au milieu de terrain avec Anderson, Carrick, Park Geesung, Fletcher ou Paul Scholes. Cristiano est devenu un tueur dans la surface adverse et son sens du jeu s'est tellement développé depuis son retour de la coupe du monde. Le portugais est beaucoup plus présent dans la surface comme l'avait demandé son entraîneur et surgit de partout pour mettre son pied ou sa tête et convertir l'occasion. Un plat du pied tranquille, une tête rasante, une talonnade ou même un petit festival depuis son côté droit. L'arsenal du joueur de Manchester ne fait que grandir match après match. Et en plus de ça, Ronaldo s'est trouvé une occupation préférée. Le ballon à l'arrêt, un mur resserré mais les deux appuis bien écartés. Le portugais maîtrise parfaitement son coup de pied sur coup franc et en marque plusieurs dans la saison. On retiendra surtout celui contre Portsmouth en janvier 2008. Sa technique sur coup franc provient uniquement des heures et des heures qu'il a passé à l'entraînement pour la perfectionner. Nicky Butt, son ancien coéquipier, expliquait d'ailleurs que Sir Alex devait se mettre en colère plusieurs fois contre le portugais, qui s'entraînait deux à trois heures après la fin de l'entraînement pour améliorer sa frappe de balle. Le manager écossais a d'ailleurs une place toute particulière dans le cœur du portugais, lui qui l'a toujours conseillé et qui avait montré beaucoup de compassion et de soutien avant le décès de son père en 2005. Ronaldo avait tellement de talent à son arrivée et Sir Alex a tout fait pour le façonner de la meilleure des manières, même si Cristiano avouait plus tard qu'il ne comprenait absolument rien à ce que disait l'entraîneur lors de ses débuts. A l'accent écossais, ça ne pardonne pas. Ferguson demandait à ses joueurs par exemple de jouer bien physique aux entraînements sans lui faire mal, mais pour l'habituer au style de la première ligue et surtout pour limiter ses simulations. Cette relation de père-fils qu'il n'a jamais vraiment eu, ce sont les mots du portugais, a marqué la vie de Cristiano comme on l'a vu d'ailleurs en 2016 après sa victoire à l'Euro. Je m'apprécie beaucoup, j'ai toujours dit que pour moi c'est comme un père pour moi en football, donc je dois apprécier tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille, surtout pour le club. Je me souviens d'un jour où mon père était dans l'hôpital et j'étais tellement émotionnel, j'ai parlé avec lui et j'ai dit, «Cristiano, ça ne va pas, tu peux aller voir ton père. Pour moi, c'est le plus important. » Le jeu de Cristiano est donc toujours aussi impressionnant. Bon, on ne changera jamais, il y a toujours une grosse partie spectacle et de dribble un peu superflu, mais tout le reste est dans la continuité de la saison précédente. De la vitesse des bons choix, des actions beaucoup plus collectives, sa vision du jeu a bien progressé. En témoignent ses passes pour René et Tevez qui combinent parfaitement sa technique historique et sa progression dans la création du jeu. Deuxième du Ballon d'Or en décembre, derrière le Brésilien Kaka, Ronaldo n'a que 22 ans et paraît déjà si fort et tellement plus mature qu'à ses débuts. Fini les fantaisies, fini les promesses, fini les attentes, le Portugais a confirmé et a changé de dimension. Cette saison 2008 de Première Ligue, bien entourée par Wayne et Carlos qui inscrivent respectivement 12 et 14 buts en championnat, Ronaldo la termine avec 31 pions marqués en 34 rencontres. Un total que personne n'avait atteint depuis Alan Shearer en 1996. A noter l'enchaînement des matchs de Cristiano entre Noël et Janvier, avec 10 buts marqués en 7 matchs, le Portugais a réchauffé un hiver glacial dans le nord du royaume. Il obtient même le brassard pour la première fois et porte son équipe jusqu'au titre en marquant 3 buts capitaux sur les deux dernières rencontres de la saison. Un back-to-back en première ligue pour les protégés de Sir Alex qui ont pu compter sur une incroyable force de frappe offensive et une défense hermétique qui n'encaisse que 22 buts sur toute la saison. Le royaume est rouge et noir, Ronaldo est encore élu meilleur joueur de première ligue avec un match dont un bijou contre le Dynamo Kiev avec son dribble signature et une tête à bout portant contre le Sporting Portugal. Son ancien club qui va subir les foudres du portugais au match retour à Old Trafford sur un incroyable coup franc. United termine premier de sa poule et retrouve l'Olympique le nez en huitième de finale. Si à l'aller, la rencontre est marquée par le talent de Karim Benzema et la réponse de Carlos Tevez, le retour est tendu puisque l'OL n'a besoin que d'un petit but pour se qualifier en quart de finale. Désespoir éteint par Cristiano juste avant la mi-temps qui sécurise la qualification de son équipe. En quart, les Mancuniens débarquent au Stadio Olimpico de la Roma dans la peau du grand favori et Cristiano va encore un peu plus montrer toute sa progression dans la liqueur du jeu et la domination physique. Car dites-vous que sur cette action, sur ce centre de Polskolz, Ronaldo qui n'est même pas sur l'image va débouler à 35 à l'heure et placer son crâne avant tout le monde pour marquer le premier but de la rencontre. Pas une frappe de 40 mètres mais un but magnifique et ultra précieux qui met son club sur les rails pour râler en demi-finale. D'ailleurs lors de ce match, Cristiano est aligné en pointe pour la première fois par Sir Alex Ferguson. Rooney marquera le deuxième but à Rome et au match retour, United contrôle la situation avec un but de Carlos Tevez pour rejoindre l'OFC Barcelone. Le 23 avril 2008, sans que personne ne le sache vraiment à l'époque, Cristiano Ronaldo et Leo Messi se rencontre pour la première fois, la première d'une liste qui va très vite s'allonger. Manchester ultra solide en défense n'encaisse aucun but à l'aller et au retour comme en quart de finale et s'impose à Old Trafford sur un missile de Polskolz. Ronaldo évidemment est surveillé de très près et n'aura pas vraiment l'occasion de se montrer sur les deux matchs malgré quelques bonnes situations procurées pour son équipe. Les Red Devils, pour la première fois depuis dix ans, sont en finale de Ligue des Champions. Cristiano est confiant avant sa première finale européenne. En phase 2, les blues de Frank Lampard qui ont gagné leur ticket au terme d'un match retour plein de suspense contre les Reds de Steven Gerrard. Ce 21 mai 2008 à Moscou, avec la panoplie gel béton, tip top mercurial et maillot manche longue, Ronaldo est dans son jardin et paraît bien en jambes dès ses premières prises de balles. Aligné à gauche par Sir Alex, Ronaldo doit faire face à Mika et les siens, aligné comme latéral pour l'occasion. A la 26e minute, Wesley Brand envoie un centre dans la surface de réparation adverse. Cristiano, la tête dans les étoiles, fracasse le ballon d'un coup de casque ultra précis, Petr Sech est complètement battu. Le match continue, Lampard dégalise juste avant la mi-temps et les deux équipes se neutralisent jusqu'à la dernière minute des prolongations. Malgré un attentat de Carvalho sur le numéro 7, Cristiano réalise un bon match en combinant régulièrement avec Patrice Evra sur le côté gauche. La rencontre va devoir se décider sur une séance de tir au but. Personne n'aura une seule tentative, c'est au portugais d'aller tirer le sien. Le portugais a craqué, Ronaldo a manqué son tir au but, Petr Sech est parti du bon côté, son équipe est désormais menée au score. Heureusement pour lui, John Terry puis Nicola Nelka dans des conditions météo très compliquées échoue sur Van der Sar et Manchester United est sacré champion d'Europe. Meilleur buteur de la compétition, meilleur buteur de première ligue, ballon d'or quelques mois plus tard, Cristiano a 23 ans et règne désormais sur sa discipline. Il l'a dit d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, à 19 ans j'ai compris que le football ce n'était pas que du dribble, pas qu'une performance individuelle. Le football se déchiffre des titres, des records à aller chercher. Cette mentalité accompagnée d'une envie, d'une éthique de travail et d'un coach qui l'a pris sous son aile, a fait de Cristiano un monstre footballistique qui va continuer son festival en 2009. Vainqueur de la première ligue, de la coupe du monde des clubs, de la coupe de la ligue anglaise, finaliste de la ligue des champions contre le Barça avec encore et toujours des buts venus d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est terminé pour ce deuxième épisode. On a pu se replonger dans l'éclosion progressive de l'un des plus grands joueurs de l'histoire, à travers ses premières années en Europe, l'évolution dans son style, l'évolution dans son comportement et l'énorme progression réalisée depuis son arrivée en 2003. Des images qui foutent des frissons voire même des larmes, l'émotion de revoir ce gamin issu d'une famille en grande difficulté et moquer quand il était enfant, devenir le meilleur footballeur de la planète. Cette version de Cristiano encore un peu jeune mais qui basait tout son jeu sur la technique et la prise de vitesse était vraiment incroyable et rempli de nostalgie. On n'a pas fini de continuer à regarder toutes ses compilations. Le jeune Cristiano avec les bagues est devenu le grand Ronaldo avec une bague, le début de l'une des plus grandes carrières de l'histoire. C'est Rinaldo ! 2 minutes before half-time ! And United finally break their wall down ! And it's 19-year-old Cristiano Ronaldo ! 2 minutes before half-time ! 2 minutes before half-time ! 1. Véritatrice . 2. Véritatrice . 1. Véritatrice .